Musique Hey salut tout le monde c'est ML2G et on se retrouve pour un nouvel épisode de Sky Factory One Alors plus on avance sur ce modpack plus que je me dis qu'on arrive petit à petit vers la fin de la série J'aimerais qu'on termine en revanche tout ce qu'on a à faire dans ce... J'ai tout cassé très bien ça se casse one shot ce truc là très bien Bon tout ce qu'on a à faire dans le taskbook parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire Et une fois qu'on aura tout fait on s'arrêtera là en fin de compte pour la série On en enchaînera peut-être une autre ? Peut-être on sait pas En tout cas il n'y a pas eu d'épisode depuis quasiment une semaine parce qu'en ce moment je suis en train de travailler sur Ragnamod 6 Pour essayer de faire en sorte de faire une release avant la fin de ce mois-ci Donc j'ai pas mal de taf mais là je me pose quelques heures devant moi pour jouer tranquillement et vous faire une petite vidéo Alors au niveau du taskbook au niveau du tier 1 qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? La ferme à squid donc il va falloir qu'on se trouve un biome océan ou alors un biome rivière pour pouvoir se faire la ferme à squid Ou alors il me semble qu'il y a eu des changements au niveau du spawn de mob Je sais pas trop on verra ça La ferme à slime donc on m'avait parlé d'une chose c'était en bas au niveau du biome qui s'affiche Peut-être que quand ça s'affiche en vert c'est un chunk à slime Donc j'aimerais qu'on vérifie ça tout de suite Et pour ça nous allons prendre un angel block On va prendre la wand Avecable Et on va prendre des blocs On va prendre des blocs de quartz parce que j'en ai la blinde Et on va essayer de trouver un chunk à slime dehors N'importe où Et on va tester ça Donc si je me dirige Alors on va quand même se mettre au milieu C'est à dire que c'est à peu près par là Et on va se diriger dans cette direction là Si j'affiche les chunks avec f9 On va prendre celui là On va voir si on peut tomber sur un chunk où c'est écrit en vert en dessous C'est tout ce que je veux voir Du coup moi je vais chercher Et si je retrouve quelque chose je vous montrerai Ah j'ai trouvé Ok J'ai pas mis trop de temps à le trouver Donc ici c'est écrit en vert Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre assez bas dans les coordonnées On a quelques coordonnées 30 On va vraiment se mettre le plus bas possible Je vais rafficher la map Voilà Tac Je pense que je vais vraiment aller jusqu'en bas en fait Voilà on peut pas descendre plus bas Je vais enlever ça Impeccable Et donc là avec la wand On va juste faire en sorte de remplir le chunk De ces blocs là On va s'éloigner Et on va voir si les slimes spawnent Parce que de base les slimes spawnent même s'il y a de la lumière Ca posera pas de problème Donc là si on s'éloigne Effectivement je vois un slime qui a spawné Ah Donc ça c'est un chunk à slime Intéressant Donc ce que je vais devoir faire C'est faire un chunk à slime par ici Je sais pas si on le fera aujourd'hui cette ferme à slime Mais en tout cas on sait que là c'est un chunk à slime C'est plutôt pas mal On va retourner vers la base Et on va regarder ce qu'il nous reste à faire Ok Donc faire une salle des trophées En tout cas une salle pour mettre en display tous les trophées On peut commencer à regarder pour faire ça Parce que ce que je voulais Oups C'était ici quelque part Faire un build Une tour Où justement je placerai mes trophées Actuellement il n'y a pas énormément de place C'est un petit peu compliqué de mettre quelque chose Mais je pense qu'on peut se débrouiller Pour trouver une zone pour faire une tour Notamment Vous savez ce qu'on peut faire d'ailleurs Tiens je suis en train d'y penser Il y a une île Voilà celle-ci Cette île-là n'est pas utilisée actuellement En termes de seeds J'ai encore plein de seeds à faire Clairement Donc ça sera intéressant de le garder Mais je pense qu'on pourrait Plutôt que de planter des seeds ici Mettre une tour Faire une tour Où on mettra justement La salle des trophées Tout ce qu'on va devoir mettre dans la salle des trophées Et tout ce qu'on doit mettre dedans C'est ici D'accord Donc je pense que ça peut être une idée de faire ça Donc je vais construire une tour Alors je pense pas faire ça en timelapse Je vais juste build Gentiment tranquillement En me mettant une petite série à côté Et je vais m'inspirer des tours Que j'ai déjà fait sur Ragnamod 6 En live Donc ça va être une tour Comment dire ça Elle sera pas carrée la tour quoi Voilà Je vais m'occuper de ça Et d'ailleurs Ces blocs là Si on les casse Alors le problème c'est que là Ils m'envoient tout là-dedans Ça commence à être chiant Et du coup Il doit tout me mettre Dans les coffres En bas Ce coffre là Ouais mais on met tout là-dedans Mais en gros On a des chances De ne pas récupérer Le suprémium Qu'on a utilisé Sur cette île là Ce qui est bien dommage Donc si je casse tout Allez Ok On en a récupéré 28 Sur Presque 2 stacks C'est quand même dommage C'est quand même dommage Mais bon c'est comme ça Allez Je m'attaque à la tour Et puis on regarde ça après Regardez ça Petite tour Pas terminée évidemment Parce qu'on sait pas combien D'items Il va falloir qu'on mette dedans Mais petite tour Faites de blackstone Donc quand on rentre à terre J'ai mis un sol En bloc de bitumen Voilà Le noir j'aime bien Puis le son que ça fait Quand on marche de jus J'aime bien aussi On a des élévateurs ici Avec de la glowstone à l'intérieur Et j'ai caché la glowstone Derrière ces netherite traps Parce que je trouve Que ça va super bien ensemble Et tous les étages Sont les mêmes C'est exactement la même chose Sauf que bah ici On a l'entrée Et les autres étages Y'a absolument rien dedans Ici y'a pas de toit Y'a pas de plafond Parce que bah encore une fois On sait pas A quel moment Je vais devoir terminer cette tour Mais dans cette tour là On va mettre Nos trophées Donc au niveau Des trophées On va regarder tout de suite Ce qu'on va pouvoir mettre dedans Donc build a room To display your trophies C'est fait Puisque c'est cette tour là Et dans cette tour là On va mettre plein de choses Donc Regardons tout de suite In your trophy room Use holders Such as item frames Or armor stand Etc To display the following items In no particular order Each color of wool Donc si on regarde Au niveau De wool On a énormément De wool différents Parce qu'on a un mode C'est le mode Block diversity Qui rajoute 16 Nouveaux colorants Donc ici On a du rock wool Donc c'est pas de la laine En fin de compte C'est vraiment Rock wool C'est totalement différent Mais on a les 16 couleurs de laine Vanilla Et on a les 16 couleurs De laine en plus Apportées par block diversity Si on veut pouvoir Faire un display de ça Alors faut que je m'approche un peu plus Parce que j'ai pas accès à mon Rifle storage de là Mais il faut qu'on regarde Qu'est-ce qu'on peut mettre Comme pédestal Donc en pédestal On a Le pédestal de supplementary Regardons à quoi il ressemble Et regardons Comment il display les blocs Ce truc là En vrai c'est pas mal En vrai c'est pas mal C'est juste dommage Qu'on a que un pédestal En briques En tout cas briques blanches J'aurais bien aimé Un petit pédestal noir On a également Les infusions pédestales Qu'on peut utiliser Alors c'est pas forcément plus cher Si ça coûte un lingot d'or Mais c'est pédestal De mystical agriculture Donc si on s'approche de là-bas Et que je lui demande De m'en faire un On peut le poser Ça a plus de gueule Et ça fait pareil Sauf que l'item monte et descend Par rapport à l'autre pédestal Qu'on a là D'ailleurs le craft en donne deux Donc ce craft là Est peut-être plus intéressant Les blocs sont plus gros Sont un peu plus visibles Donc ouais Pour l'instant je sais pas trop Peut-être qu'eux On va s'en servir pour d'autres Manières d'afficher les choses Mais je pense que pour les blocs de l'aide On va utiliser le pédestal On va regarder quand même Si on a d'autres choses Donc on a Display Sten de Statue Mode Qui apparemment se fait comme ça Je me demande Stone Cutter Non ils appellent ça autrement C'est Wood Bench Ou une connerie comme ça Bench Ouais c'est ça C'est Bench So Pourquoi ils ont changé le nom Je ne sais pas Mais en gros Dans le Stone Cutter Il faut utiliser Block of Quartz Ok Donc Quartz On va prendre ça On te met dedans Et on va récupérer Le 10 plus Oh j'avoue plus Ça m'a fait peur J'avais oublié Donc si je le mets là Que je mets Ok C'est juste pour afficher le bloc Donc ça Ça va probablement être La chose qu'on va utiliser Pour mettre nos statues Ce qui me semble Qu'il va falloir qu'on affiche Des statues aussi Dans notre salle des trophées Mais oui on va partir Sur ce genre de pédestal C'est ce qu'il y a de mieux à faire A mon avis Ce qui est bien C'est que de la Stone Brick J'en ai crafté tellement Pour faire ma base au début Que j'ai tout remplacé par la suite Qu'on va pouvoir s'en servir correctement Donc 16 et 16 32 Donc on va avoir 32 pédestals à poser Dans cette salle Je pense pas qu'on puisse mettre Les 32 dans cette salle là Je vais regarder ça Oh Vous savez quoi C'est pas trop mal De les poser comme ça Donc je vais mettre Les 32 blocs de laine ici Pour ça Alors ça va être Très très simple de faire ça Parce que ça fait un petit moment Qu'on est en train de farmer Les colorants Ouh Ça manque de lumière par ici Ok Pose une torche Très bien Donc je disais Ça fait un petit moment Qu'on farme les colorants Avec notre graine Donc si je tape Color Alors c'est pas color C'est die pardon Voilà Die essence On en a énormément Et au niveau des colorants Ici normalement On a tous les colorants Vanilla Qui sont disponibles ici Donc là Tout ce que je vais devoir faire C'est virer ça Comme ça j'ai pu rien Dans mon inventaire C'est très bien Et on va taper Arrobas Block Diversity Et on va chercher les colorants Ils sont juste là Les colorants Donc nous avons Coral d'ail Donc ça va se faire Avec du pink Et du red Ou alors avec deux red Et un de white A mon avis Je vais partir sur Des mix Que de deux couleurs Je sais pas si c'est Joie Tiens d'ailleurs J'ai 16 patterns Si ça c'est pas beau Tout est calculé Je vous l'ai dit Saumon Ça va être orange Et pink Abricot Ça va être Ok Là pour le coup On est obligé de prendre Trois colorants Mais c'est pas très grave Mais voyez Un petit peu Ce que je dois faire Je dois faire Tous ces colorants là Ouh il y a pas mal de mélanges Là dedans On va partir sur un mélange Comme ça Et d'ailleurs une chose Que j'ai pas précisé En début d'épisode C'est que je suis sur La dernière mise à jour De Sky Factory 1 Et sur cette dernière mise à jour Il y a eu Un fixe Sur un colorant Justement De bloc Qui ne marchait pas Je sais plus C'est le jade C'est le jade On pouvait pas avoir Le bloc de laine En jade En tout cas on pouvait pas colorer Un mouton Ah non c'est pas ça On pouvait pas colorer Un bloc J'ai du mal Je suis désolé J'ai survolé le changelog Mais en gros Ce craft-là n'existait pas Pour avoir le bloc de laine Et en gros Le seul moyen de l'avoir Ce bloc de laine Ce que je m'étais renseigné Un peu avant C'était de colorer un mouton Et tout simplement De passer un petit coup de cisaille Pour récupérer Ce bloc de laine Mais voilà Je vais me contenter De crafter Tous les colorants En tout cas de faire les patterns De tous les colorants disponibles Et ensuite On va les crafter On va les appliquer Sur des blocs de laine Et on va les mettre Sur Les pédestals Qu'on a installé Dans notre salle Crimson Dye Dans notre salle à trophée Ok J'ai les 16 couleurs De base dans Minecraft Donc posons les blocs Impeccable Et donc sur un côté On va avoir Les couleurs vanillat Et en face Je pense qu'on aura Les nouvelles couleurs Enfin en face Ça va être mélangé Avec le milieu Mais on pose ça Comme ceci Et le blanc Là Parfait Alors là actuellement Les blocs ne tournent pas En même temps Ils ne sont pas synchro Mais je suppose que Si je déco-reco Ils seront synchro Les blocs pour tourner Ce sera plus classe Que de les voir tourner Comme ça Mais ce n'est pas très grave Au moins on a un display C'est cool Et là je n'ai plus qu'à faire Les autres colorants Et c'est super rapide Parce que Bah là dans mon cas précis J'ai juste à faire Hop Ember On a du ember Et je prends le bloc Ensuite Abricot Je prends l'abricot Et je prends le bloc Etc Etc Bon c'est un peu plus compliqué De les trier dans un certain ordre Au niveau des couleurs Mais on va partir là dessus On va partir là dessus Voilà Ensuite on va partir ici Tac 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 De toute façon dans tous les cas C'est pas très grave Si c'est pas bien trier En termes de couleurs Puisque l'intérêt C'est juste d'avoir Tous les blocs De couleurs de laine Et voilà Impeccable Ca fait joli Donc Each color of wool Terminé Maintenant on va passer Au set d'armure Les sets d'armure Pouf On va se mettre là haut Et évidemment On va utiliser des armor stand Alors on a qu'un seul armor stand Je crois que je l'avais récupéré Sur un Comment un chance cube Et bah voilà Pile poil 8 C'est ce qu'il me faut Ah ouais il me faut 8 armor stand Donc les armor stand Ca va être Vite fait pour les poser Je pense qu'on va même Les poser sur des slabs Histoire de les surélever Un tout petit peu Un tout petit peu Donc les slabs On va en mettre une là On va en mettre deux là On va en mettre là Ca fait 3 6 7 Ah il faudrait que j'ai Deux autres Armor stand comme ça Ouais On va faire ça Donc on peut poser Les armor stand Directement sur des slabs Donc ça c'est cool Et on aura Nos 8 armures Juste là Comme ça on aura Un petit peu plus de place Dans cette salle Pour installer autre chose Alors pour ce qui est Des armures On va évidemment Partir sur des armures Vanilla Donc les armures Vanilla On part sur de l'iron Première armure Vanilla à faire Iron D'ailleurs on va regarder Qu'est ce qu'on peut faire Comme armure Donc si je tape Helmet On va partir sur les armures Est ce que j'avais automatisé Les armures de Mystical il me semble Que oui Mystical Non j'avais pas automatisé Les armures de Mystical Mais j'avais automatisé Les gemstones Et les zingotes Donc on va partir Sur toutes les armures De Mystical C'est à dire 5 Ensuite on va faire 6 7 8 Voilà On pourra faire Si on veut Pour notre plaisir La netherite Le cristallisé d'Obsidien En plus Pour notre plaisir aussi On pourra aller chercher Le chain mail Dans la ferme à mob Il faudrait que j'arrête De les jeter Parce qu'actuellement Je les jette Et je crois pas en garder Non j'en garde pas du tout Et ils sont pas du tout Craftables Les chain armor Donc si on en veut C'est directement dans la ferme à mob Mais on va partir Sur les armures De Mystical Donc j'ai un peu de craft à faire Et jusqu'à Cristallisé d'Obsidien En fin de compte Donc on en aura plus de 8 Mais au moins On aura nos 8 Minimum Hum On le voit pas normalement Parce que j'ai un gros casque de viking Mais j'ai un monocle Actuellement sur moi Yep Du coup je vais pouvoir cocher ça Et je vais également pouvoir cocher ça Parce qu'il me demande 8 types d'armures différentes Je me suis un petit peu Laissé emporter Et j'ai fait toutes les armures Du modpack A l'exception De la chaine armor Parce que je peux pas vraiment La récupérer La chaine armor Donc en fin de compte J'ai tapé armor Parce que je voulais me recrafter Des armor stand Et je suis tombé sur cette page Où il y a toutes les armures Donc j'ai fait toutes les armures De Mystical Agriculture Elles sont là Inférium Prudentium Tertium Impérium Et Supremium Ici nous avons l'armure en aésorite Ici l'armure en obsidienne Ici nous avons le Azmat Suit Donc il te protège Des radiations L'armure en diamant L'armure en or L'armure en fer Et j'avais oublié également Qu'avec force craft On avait une autre armure Et c'est une armure en force Donc voilà l'armure est là Ici nous avons l'armure Qui nous protège Des piqûres d'abeilles Et ici on a une armure Qui nous permet de plonger Une armure pour plonger Donc voilà On a toutes les armures Actuellement du modpack Posées ici C'est cool Comme dit à l'exception Du chaine armor Continuons un petit peu Notre travail Alors les 20 différentes graines Je pense qu'on s'en occupera Plus tard Parce que j'ai encore Quelques graines à crafter Notamment la graine d'abeilles Qu'il va falloir que je me lance avec Parce que j'ai crafté Enfin j'ai crafté J'ai mis de côté Les deux machines ici Qui vont me servir à faire La graine Enfin la honey seeds Mais on a également Toutes les autres graines Où je vais avoir besoin De faire des soul jars Et de les remplir directement En fin de compte Dans Popopopopopopo Si je reclique là dessus Là dessus Voilà dans le soul extractor Le soul extractor D'ailleurs ça c'est nouveau ça Pour avoir Du soul De bazals Également du blitz Du bliz pardon Et du blitz Ça a été ajouté Sur cette dernière mise à jour Donc maintenant on peut le faire directement dans le soul extractor C'est quand même mieux d'essayer de capturer le mob directement avec un mob imprisonment tool De le dupliquer et de le tuer directement avec un soulium dagger Mais bon, il nous reste également Ah oui il y a le solpeter seed aussi je crois qui a été ajouté Ou alors le niter seed, je ne sais plus Mais il y a une graine qui a été ajoutée Mais il faut encore que je me concentre pour pouvoir toutes les crafter En tout cas celles que je peux avec les matos que j'ai Donc les graines on disait qu'on verra plus tard 20 unique force flasques Donc ça on peut les faire parce que je les ai Les flasques, j'en ai plein Donc on va regarder, d'ailleurs je vais remettre Parce que je devais porter le monocle mais bon on n'en a plus besoin On va chercher nos flasques Et dans les flasques je capturais quelques mobs Donc ici nous avons un poulet Donc il a dit 20, il a dit 20 le monsieur Oui 20, 20 Donc flasques et 20 ça fait combien ? Ça fait 9, 9, 18, 19, 20 Ouais faut qu'on en arrive, faut qu'on arrive Faut qu'on remplisse tout ça jusque là Au niveau des flasques Donc on a le code qu'on a pu récupérer dans notre Petite, j'allais dire piscine mais Notre petit étang Au niveau des poissons on a également le saumon On a le pufferfish Et on a le tropical fish Donc on a tous les poissons possibles Il n'y a pas le poulet, j'aimerais bien le récupérer le poulet à un moment Donc on avoue, nous avons un mushroom Nous avons un cow Ensuite nous avons un donkey Un enderman Un fox Un lama Un trader lama C'est deux lama mais c'est pas les mêmes Tout ce qui est liquide je vais pas le prendre On a une mule On a un panda On a un parotte Nous avons un cochon Nous avons un piglin Nous avons un rabbit Nous avons un mouton Ship On a un strider On a un wandering trader On a un hoglin On a un fantôme J'en ai plus de 20 Mais je vais display tout ce que j'ai actuellement Et peut-être qu'au fur et à mesure on en rajoutera Peut-être pas Enfin peut-être, peut-être pas Je sais pas On verra Pélestal On va lui en redemander Comme ça je vais les reposer Un petit peu comme on a fait en bas avec la laine Et ça je pense que je vais les regrouper Quand je dis les regrouper C'est que je vais faire un pâté en fin de compte ici De pédestal pour pouvoir mettre toutes les flasques Je sais pas si ce sera suffisant Mais voyons voir Pour ce qui est des poissons Je vais les mettre derrière Puisqu'en fin de compte il en faut 4 Voilà Et peut-être que quand on aura le poule On le mettra ailleurs Ici Cow Et moucheroum Alors ça fait la même image à l'intérieur Mais c'est vraiment deux mobs différents Et de toute façon dans tous les cas On a plus de flasques Qui est demandé Que je vais poser Comme ça voilà Ça reste legit Donc le parotte Le chicken Tac tac Et puis je vais devoir mettre d'autres pédestals Pour poser les autres Il faut que j'en pose encore 5 1, 2, 3 4, 5, 6 Allez hop On aura de la place en plus Alors ce qui est marrant C'est que Fantôme Il display l'oeuf Et pareil pour ce mob là Il display l'oeuf Il n'y a pas vraiment Un mob qui est affiché Mais voilà Ça c'est fait Hop 20 uniques Flasques Et on peut en mettre plus Si on en veut Donc au niveau De la salle des trophées En tout cas du tier 1 Enfin du tier 1 On est dans le tier 1 ici Il nous manque juste Les 20 graines de mystical Et on les a les graines C'est juste qu'actuellement Je les processe Il faut juste que j'arrête la machine Pour aller les récupérer Donc ça on s'en occupera plus tard Continuons Reregardons un petit peu Dans l'autre salle des trophées Voilà Enfin l'autre partie De la salle des trophées Qu'est-ce qu'il nous faut Il nous faut un treasure core Alors fais voir Si c'est compliqué à faire ou pas ça Treasure Avec un E Treasure Voilà Le treasure core Il nous manque juste Une nether star Il faut qu'on se fasse Un wither boss Ok En parlant de wither boss Il faut qu'on se fasse Des wither boss aussi Dans les dimensions différentes Kill a wither Je ne sais plus où je l'ai vu ça Je l'ai vu à un moment C'était peut-être un petit peu plus loin Ah oui ça s'est fait là Les 5 spawners Dans les 5 of holding Je l'ai fait J'ai oublié de le stacker Enfin de le cocher pardon Il n'y avait pas un autre truc aussi Que je devais faire Non Il n'y a rien que je devais Re-cliquer dessus Mais ça doit être derrière Ça doit être derrière Qui me demande de tuer des wither Voilà Kill a wither in the infinity dark The overworld the nether At the end Donc il va falloir qu'on tue des wither Quoi qu'il arrive Donc je verrai plus tard Parce que là actuellement Je n'ai pas Le treasure core On verra plus tard Les uniques mob heads Donc si je regarde Au niveau des heads On a la tête de dragon On a la tête de creeper Si je tape skull On a la tête de wither squelette Mais on a pas la tête de squelette De base On a que 3 têtes actuellement Et ces têtes là Je vais les display au mur Je pense Donc là Wow Doucement mon petit pote Voilà On va mettre la tête de dragon là La tête de wither squelette là La tête de creeper là Et il nous faut deux autres têtes Donc il nous faut la tête de zombie Et la tête de squelette Zombie ira là Squelette ira là Mais il faut qu'on les récupère Ces têtes là Est-ce qu'on peut les récupérer Zombie head On va pouvoir le crafter Il va nous falloir auparavant Alors ça c'est faisable Mais il va nous falloir auparavant La graine de zombie Donc peut-être que je la crafterai Cette graine de zombie Pour pouvoir faire ça Et du coup Si je tape skull Oh on a le strike skull d'ailleurs Bon ça Ça se récupère uniquement Avec le severing Tu me diras Ça pourrait être une occasion De faire cette arme là Dans tinker Avec justement le beading Et la rendre incassable Parce que c'est un objectif aussi Du quest book De ce modpack C'est de rendre un outil incassable Enfin un outil C'est un outil ou une arme Regardons qu'est-ce qu'il nous disait C'est pas par là C'est vers la fin du coup Ça doit être là Non Je sais qu'il y a un Qu'il y a quelque chose Qui me demande de rendre Alors il faut que je fasse Tout le set en manuel Ok Ça c'est pas prévu Voilà Make an unbreakable tinker Construct tool Or weapon Ok or weapon Donc on va faire cette arme là On va faire cette arme là Dans tinker Je vais la mettre de côté Et on craftera ça Pour le prochain épisode Parce que là on arrive sur la fin De celui-ci Mais en gros je vais essayer De me faire un cleaver La rendre incassable Donc on regardera comment rendre Un outil tinker incassable Et ensuite on pourra farmer D'autres têtes On est pas forcément obligé De récupérer la tête de zombie La tête de squelette Mais je vais quand même Aller farmer La graine de squelette La graine de zombie Parce que ça fait partie Des graines que je dois crafter Et comme ça Bah on pourra les crafter Aussi ces têtes là Et on pourra même En ajouter plus Donc la tête de Strait etc D'ailleurs si je tape Head Ouais on a plein d'autres têtes Avec plein d'autres mobs Qu'on pourrait récupérer Donc ça pourrait être fun D'essayer de faire ça Et je vois également Que dans le bouquin Il m'a demandé De récupérer un player head aussi Ouais player head Je crois pas avoir ma tête Je crois pas avoir ma tête Non j'ai que ma statue Et tape head Y'a pas Donc il faudrait Qu'on trouve un moyen De se tuer De se tuer Et pour récupérer notre tête Je pense que Bah justement Avec le cleaver On pourra faire ça Dans un clicker Enfin dans un click machine On lui demandera de nous tuer Comme ça on droppera notre tête Mais bref On va se laisser là Pour cet épisode On a bien avancé J'ai fait une jolie tour Pour mettre Justement nos trophées On va continuer gentiment Avec nos trophées Et ensuite on regardera Les objectifs Qu'il y a à faire Sur le modpack Mais je pense que Pour le prochain épisode On fera peut-être Un ou deux objectifs Et on continuera La tour Parce que c'est une tour De trophées Pour avancer Progressivement Vers la fin De ce modpack Sur ce je vous laisse Merci beaucoup D'avoir regardé cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Porte ou bien Et à bientôt Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada